Bonjour à tous et bienvenue dans Tradi Cuisine ! Aujourd'hui nous allons faire un poulet yassa, un des plats africains les plus connus en France. Ma recette est une version allégée et sans arômes artificiels, j'espère qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti ! On commence par la marinade, 75 g de jus de citron, 1 ou 2 cuillères à soupe de moutarde, 1 cuillère à café de vinaigre blanc, 1 demi-cuillère à café de sel, un peu de curcuma, un peu de graines de coriandre moulue, un peu de poivre, bien mélanger, ajoutez 2 oignons coupés en lamelles et 300 ml de bouillon de poulet non salé, fait maison si possible, mélangez le tout, ajoutez 2 cuisses de poulet, avec ou sans la peau, selon vos préférences, bien faire rentrer la marinade dans les entailles de votre poulet, couvrir le poulet avec la marinade, puis laissez mariner au frais entre 8 et 24 heures. Récupérez les cuisses de poulet, retirez les morceaux d'oignons, puis déposez dans un plat allant au four, couvrir et cuire à 200 degrés pendant 30 minutes, puis faire rôtir 10 minutes. égouttez les oignons en gardant la marinade, puis on prépare la sauce en faisant revenir les oignons dans une cuillère à soupe d'huile pendant environ 5 minutes. ajoutez 3 gousses d'ail, faire revenir environ 1 minute, ajoutez une demi-cuillère à café de piment en flocons, une feuille de laurier, et faire revenir encore 1 minute, ajoutez la marinade, ainsi que 10 olives vertes, et une cuillère à café de persil séché. Bien mélanger, ouvrir et laisser mijoter 15 minutes, servir avec du riz blanc. Et voilà ! Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur tradicuisine.com Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur les galettes de riz coréenne, je vous invite à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501